J'ai appris mon péché humain, délivré, attaché à la croix tout le monde. Nous voulons te rendre grâce, on a un louange de puissance, on te baigne pour ton œuvre à la croix, on te baigne pour ce sacrifice que tu as fait afin que nous soyons sauvés. Merci pour le sang de l'Alliance, le sang que nous pardonne, de nos péchés, de nos iniquités. Merci pour ce sang de la nouvelle Alliance, merci pour la vie nouvelle que tu nous as, pour laquelle tu nous as introduit grâce à l'œuvre de la croix, ainsi que la victoire sur les puissances, les ténèbres, sur la mort, la maladie, sur les attaques sataniques et occultes. Merci pour ce moment. Alors que nous voulons écouter ta parole, je prie que tu puisses... Enfin de vous... Je prie Seigneur, ce matin, que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent au siècle et au siècle, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le nom de Jésus ? Merci. Aide-moi à saluer ton foyer de gauche et de droite. Dis le bienvenu dans la présence de ton Père. Alors, vous m'excuserez, j'aime bien quand je prêche, s'il y a quelqu'un pour que tout le monde soit rassemblé. Ça ne vous dérange pas soit de venir tous ici, ou une partie vient par ici, comme ça je vois tout le monde. S'il vous plaît, vous quête là, venez par ici, et concentrez-vous par là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment, les âmes sont en train de mourir parce que ceux qui ont reçu la parole, l'évangile, en parlant de nous, notamment, qui vivons ici en Occident. La tienneur spirituelle, la confort qui a pris place, la vision de Dieu, le cœur de Dieu, la mission même à laquelle nous avons été destinés, nous la mettons de côté pour penser ou s'accrocher à autre chose. Ainsi, c'était une mission vraiment, je crois que le Seigneur a voulu que je puisse également y être, y servir et y participer pour me rendre compte de beaucoup de choses. Et surtout, le Seigneur m'a permis en tout cas de remettre un peu beaucoup de choses en question, en ce qui me concerne, et surtout concernant la vision et la direction qu'il veut nous donner en tant que Église, pour que nous puissions nous rendre compte que les temps sont pratiquement, je dirais, les temps sont difficiles. Nous sommes à la fin des temps, nous sommes à la fin des temps et surtout, Jésus revient bientôt. Et qu'allons-nous présenter au Seigneur ce jour-là, à nous à qui il a fait grâce ? Qu'allons-nous dire au Seigneur, à nous, à qui le Seigneur a donné la parole, à qui le Seigneur a donné un peu de moyens ? Et nous venons d'un pays où on a vu que la majorité de la population vit sous le seuil de la pauvreté, mais les gens avaient une telle soif. Les gens sortaient de l'école, des jeunes, venant de l'école sans nourriture, sous le soleil. D'ailleurs, vous pouvez voir, mon visage a fondu un peu, devenu un peu, voilà, amen. C'est le soleil qui m'a brûlé, amen, amen, amen. Sous le stade, il fait très chaud, le programme commençait à 15h, à 16h, à 15h, les gens étaient là, sous la chaleur, sans les conditions réunies. Et quand je nous regarde, nous, les chrétiens d'Occident, nous avons tout le temps des excuses, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Il fait chaud, il fait froid, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. La plupart d'entre eux venaient, ils n'avaient pas le titre des transports, ils venaient à pied. Des fois même, ils venaient sans manger. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger après, mais ils étaient là, ils étaient là pour le Seigneur. Et il y a eu énormément de conversions, énormément de délivrance, parce que Dieu répond toujours là où il y a la soif. Quand on a soif de Dieu, c'est comme là où vous, vous ne pouvez aller que là où on vous désire, oui ou non ? Si vous allez quelque part, on n'a pas besoin de vous, je ne pense pas que vous allez encore mettre votre pied. C'est pareil avec le Seigneur. Si on le désire, il vient, mais si on le désire, on va vivre un christianisme superficiel, un christianisme sclérosé, morose, un christianisme qui n'a pas d'impact. Et pendant que je priais toute la nuit, en venant de ce voyage, on a fait plus de 22 heures de voyage quand même. Et puis vendredi, très fatigué, on est arrivé hier après-midi, je crois qu'à 14h, je suis à la maison. Et on n'a pas eu beaucoup de temps pour se reposer. Le Seigneur m'a mis ce fardeau de me lever, de prier la nuit, de préparer ce message. Toute la nuit, nous sommes restés dans la prière, pratiquement de 23h à 6h. Je me rappelle, je suis allé me coucher, j'étais 6h20, 6h15. On est toute la nuit, depuis 23h, prié. Et là, j'étais vraiment interpellé par le Seigneur au travers du message que je vais introduire. Parce que comme au premier culte, j'ai seulement introduit, je n'ai pas pu aller en profondeur. à cause de l'atmosphère que le Seigneur avait créée dans la salle. Je voulais en tout cas avancer, mais Dieu ne voulait pas. Donc je me suis arrêté pour laisser le Saint-Esprit, toute la place à l'Esprit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors le thème de ma prédication, c'est les symptômes d'une église tiède. Aujourd'hui, j'introduis, je terminerai dimanche prochain. Dimanche prochain, un plaisir à Dieu. Je prendrai également le temps de prier pour les chrétiens rétrogrades. Pour demander pour ceux de Dieu. Pour demander à ceux qui ont perdu les ailes, que Dieu puisse leur donner. Déjà ce mardi, je vais enseigner certainement sur les ailes. Ce mardi, je vais parler sur les ailes. Les ailes que Dieu veut que nous puissions avoir. Vous prenez le zèle de sa maison qui doit nous dévorer. Le zèle pour Dieu. Le zèle pour l'œuvre de Dieu. Apocalypse chapitre 3, je lis à partir du verset 14. Apocalypse 3, à partir du verset 14. Alors, je vous demanderai vraiment d'être attentif. Même si vous étiez là au premier culte, sachez que le culte ne se ressemble pas. D'accord? Voilà. On ne prêche pas dans chaque culte avec la même onction, le même dynamisme. Donc, voilà. Suivez. Peut-être que Dieu va certainement rajouter d'autres choses à ce que je n'ai pas pu dire au premier culte. En tout cas, Apocalypse chapitre 3, le verset 14 au verset 20. Donc, les signes ou encore les symptômes d'une église tiède. Tu peux le dire à haute voix. Les symptômes d'une église tiède. Tu peux le redire. Les symptômes d'une église tiède. Écris à l'ordre de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tire à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupérerai avec lui et lui avec moi. Amen. Alors, il est question ici de l'église de l'Odyssée. Et une des caractéristiques majeures de l'église, de cette église de l'Odyssée, c'est que nous retrouvons la tièdeur spirituelle. Et cette tièdeur spirituelle était causée par le manque de la soif de Dieu. Certainement, au commencement, cette église avait soif de Dieu, désirait Dieu, cherchait à être approuvée de Dieu, cherchait à plaire au Seigneur, cherchait à servir le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Mais quelque chose s'est passé, cette soif a disparu. Cette soif a quitté le cœur de cette église. Et cette église qui était chaude au préalable, qui était bouillante, a commencé à devenir tiède. Et justement, nous voulons voir, pendant ces deux dimanches, aujourd'hui et dimanche prochain, sur les symptômes, les choses qui ont emmené cette église à devenir tiède. Et quand je parle d'église, je ne parle pas d'un bâtiment, je parle des hommes, chrétiens, enfants de Dieu, qui sont malheureusement devenus tièdes. Amen. Alors, c'est quoi les symptômes ? Par définition, les symptômes sont des manifestations extérieures, des manifestations extérieures par lesquelles on reconnaît des maladies. Les symptômes sont des manifestations extérieures par lesquelles on reconnaît des maladies ou encore les éléments ou le caractère de quelque chose. Quand on parle des symptômes, on parle des signes. Des symptômes, on parle des symboles. Quand on parle des symptômes, on parle des indices, des manifestations de certaines choses qui révèlent des maladies ou encore du dysfonctionnement dans un corps. Et c'est quoi la tièdeur ? C'est quoi être tiède ? Le mot tiède veut dire littéralement légèrement chaud. Quelque chose qui est légèrement chaud ou encore qui n'est ni chaud ni froid. Et au sens figuré, le mot tiède veut dire une personne qui a perdu l'ardeur, une personne qui a perdu le zèle, une personne qui a perdu la ferveur. Vous voyez, cette ferveur pour pouvoir faire les choses de Dieu, aimer Dieu, servir Dieu. D'accord ? La tièdeur, c'est aussi un manque d'enthousiasme pour le Seigneur. C'est lorsqu'on devient indifférent, lorsqu'on devient apathique. Je donne un exemple. Lorsqu'on a découvert la foi, quand on découvre quelque chose nouvellement, ça c'est d'ailleurs un effet général que l'homme rencontre, quand quelque chose est nouveau, on a tendance à l'admirer, on a tendance à s'accrocher. Mais une fois qu'on s'habitue, on commence un peu à se lasser. C'est ça la tièdeur. Quand on devient chrétien, wow, tout est beau, on a envie de s'engager, on a envie de prier, on a envie de servir Dieu. Mais des choses vont arriver où, après un temps, après un moment, on commence à devenir indifférent. On commence à s'habituer, s'accoutumer, voire même avoir un dégoût. Parce que je parlerai dimanche prochain, quand je parlerai des caractéristiques, vous allez comprendre que la tièdeur amène un dégoût. Parce que toute chose qui est tiède, toute eau qui est tiède, c'est dégoûtant. Et l'église qui devient tiède, devient aussi une église dégoûtante. Des chrétiens qui ne donnent plus envie aux autres de prier. Des chrétiens qui ne donnent pas envie aux autres d'être comme Jésus. En réalité, nous devons toujours chercher à être comme Christ. Mais quand la tièdeur vient, ce n'est plus les caractéristiques. Et l'église de l'Odyssée, comme vous savez, c'est la septième église à laquelle la septième lettre avait été destinée. Dans l'Apocalypse 2 et l'Apocalypse 3, on nous parle de cette église. On nous parle de l'église de Fès, de l'église de Smyr, de l'église de Pergame, de l'église de Thyatir, de l'église de Sardes, de l'église de Philadelphie et de l'église de l'Odyssée. Et l'Odyssée, c'est la dernière église. En d'autres termes, l'Odyssée, c'est l'église qui va précéder l'enlèvement de l'église. D'accord? Et malheureusement, selon la parole de Dieu, cette église de la fin des temps va tomber dans la tièdeur. Et en ouvrant nos yeux et en regardant avec les lunettes du Seigneur, avec la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit, lorsque nous regardons l'état actuel de nos églises, des chrétiens au travers du monde entier, pas seulement en France, un peu partout, vous trouvez cette tièdeur. Vous trouvez des chrétiens qui, aujourd'hui, viennent plus à Dieu pour des intérêts. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent une guérison. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent un miracle. D'autres viennent parce qu'ils veulent le mariage. D'autres viennent pour x, y raisons. Mais qui sont les personnes qui ne viennent que pour Dieu? Sans demander à Dieu quoi que ce soit. Et malheureusement, cela m'a affecté le message de plusieurs prédicateurs. Où lorsqu'on vous dit, venez à Jésus, vous aurez ceci. C'est un faux message. On ne vient pas à Jésus pour avoir quelque chose. On vient à Jésus pour avoir la vie éternelle. Toutes les choses viennent après. Donc si tu es venu parce que tu voulais une guérison, tu as fait fausse pute. Si tu étais venu pour avoir de l'argent, le mariage, une maison, toutes ces choses, tu deviens déjà tiède. Parce que le jour où tu l'auras, tu n'auras plus d'intérêt pour Dieu. Alors Dieu doit rester le centre de toutes choses. C'est une église apostate. Une église dans l'apostasie. L'apostasie c'est quoi? L'apostasie c'est l'abandon de la foi. L'apostasie c'est la défection de la foi. C'est lorsque les gens abandonnent Dieu. Et beaucoup viennent au Seigneur. viennent à l'église chaque dimanche. Mais leur vie de tous les jours ne reflète pas la vie de Dieu. Elles sont vives dans l'apostasie. Loin de Dieu. Et Dieu ne le connait pas. Voilà pourquoi il dit, puisque tu es tiède, je te vomirai. L'église de l'Odyssée c'est une église que Jésus vomit. En gros, elle ne sera pas enlevée. C'est pourquoi Dieu appelle cette église à la répentance. Parce que si nous sommes comme l'Odyssée, quand la trompette va sonner, on restera. Enfin, eux resteront. Alléluia. Qui veut rester? Qui veut monter? Alléluia. Qui veut monter? Le jour de l'enlèvement. Dis à ton ami, moi je veux monter. Oh, si tu es en couple, j'aimerais que tu montes avec ta femme et ton mari. Ou ton mari. Alléluia. Oh, si tu as des enfants, j'aimerais que tu partes et que tu retrouves aussi tes enfants là-haut. Oh, si tu as des parents, j'aimerais que tu montes avec tes parents aussi là-haut. Alléluia. Alléluia. Tièdeur. Et Dieu parle à Jean ici de manière prophétique. Jean le prophète, cet apôtre que le Seigneur aimait. et lui montre l'état spirituel et l'état moral de cette église de la fin des temps. Alors, étudions un peu cette église. Étymologiquement, le mot laodicée vient du grec laodikea. Et ce mot est composé de deux mots. D'accord? Laos. Le premier mot, c'est laos. Laos veut dire peuple ou encore tribu ou encore nation. Laos, peuple, tribu ou nation. Amen. Et dikéa veut dire droit ou encore règne ou encore coutume ou encore usage. Non, c'est une église qui, où on retrouve la démocratie. Et j'en parlerai dimanche prochain. Pour montrer à quel point l'esprit du monde et l'esprit de la démocratie est entré dans l'église. Au point où il y en a qui revendiquent. Alors que Dieu ne fonctionne pas par la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors que dans le fonctionnement de Dieu, ce n'est pas la démocratie, mais la théocratie. C'est Dieu qui règne et qui conduit. Alléluia. Il y en a qui se dirigent eux-mêmes. Pourquoi c'est la démocratie? Tu fais ce que tu veux. Le jour de t'as envie de venir, tu viens. T'as pas envie de venir, tu ne viens pas. Tu fais ce que tu veux. Démocratie. En réalité, lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne fait plus ce qu'on veut. En réalité, lorsqu'on est chrétien, on devient esclave de Jésus. Oh, tape la main de ton ami et dis-lui, bienvenue esclave. Et aujourd'hui, on a perdu la notion d'esclavage. Oh, je suis libre. Je suis libre. Je fais ce que je veux. Non, personne n'est libre. Soit tu es libre de Dieu et tu es esclave du péché, soit tu es libre du péché et tu es esclave de Jésus. Mais je préfère être esclave de Jésus. Oh, le meilleur esclavage, c'est en Jésus. Lorsque tu es esclave de Dieu, tu peux savoir, être sûr et certain, tu vis la véritable liberté. La Bible déclare Galax, chapitre 5, verset 1. Dis quoi? Quelqu'un peut me lire rapidement? C'est pour la liberté que Christ nous a avancés. Voilà l'église du Seigneur, une église libre du monde, libre du péché, mais esclave de Jésus qui fait la volonté de son Père, du Maître. Ça, c'est la bonne église. Ça, c'est la meilleure église. Le mot Laodicée signifie justice du peuple. Voici la définition du mot Laodicée. Et vous comprenez ça. Notez bien ce point parce que c'est ma base du message, de la consistance de mon message. Quand je vais développer les points, vous allez retrouver tout ce que je suis en train de dire. Amen. Alors, historiquement parlant, la ville de Laodicée s'appelait à l'époque Diospolis. Et par la suite, elle porta le nom de Roas. Et c'était une ville importante, bien évidemment, en Asie mineure, au troisième siècle avant Jésus-Christ, parce qu'elle était bâtie par l'empereur ou encore le roi Antiochus II. et qui donna à la ville le nom de sa femme qui s'appelait Laodice. Donc Laodicée, le nom Laodicée avait deux sources ou deux origines. La deuxième origine, je vous expliquerai ça dimanche prochain. Retenez aujourd'hui que c'est un mot qui vient de la femme d'un roi, en gros d'une reine. Et à chaque fois que dans la Bible, vous retrouvez une femme qui reine, qui domine, dites-vous qu'il y a une entité spirituelle. Comme Jézabel. comme Europe. Est-ce que vous savez que Europe est une femme, est une déesse? C'est pourquoi ne te réagir pas moi je suis européenne. Non, tu es d'abord citoyen du ciel. Hallelujah. Parce que là, c'est devenu maintenant un peu un style quoi. Je suis européen, je suis européenne pour montrer que je ne suis pas africain quoi. Je ne suis pas blédard. Tu es en train de te réclamer d'une déesse. Faites des recherches à la maison. Europe, tapez ça sur une internet, wikipédia, vous allez voir qui était Europe. Ça c'est le devoir à domicile. Allez étudier Europe. Europe, c'était une déesse qui a mené n'importe quoi. Voilà pourquoi c'est le berceau d'une civilisation paganisée, d'une civilisation qui s'éloigne de Dieu avec les mauvaises choses qui sont en train de se passer. Rendez-vous dimanche prochain parce que là on va casser la baraque. Hallelujah. Ah, je vous assure. Parce que les choses que Dieu m'a monté, c'est hum, 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 hum. Amen. Et cette ville a été prise en 1990 avant Jésus-Christ par les Romains et par la suite les Romains ont pris toute l'administration de cette ville. En gros, elle était sous le contrôle de l'Empire romain. et l'Empire romain pour ceux qui connaissent la prophétie biblique Daniel 7 c'est le quatrième empire qui était fort, qui était puissant, extraordinairement fort, qui était terrible, qui ressemblait à un monstre. Et nous verrons des choses qui se passent à l'Odyssée, la dernière église. Quand je veux citer ces symptômes, vous-même vous allez crier, vous allez crier, il y a de quoi vomir et ces choses qui se passent dans l'église. Voilà pourquoi dans cette église Jésus se trouve où ? Dérors. Il prie et Jésus n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'on prie que Jésus est là. Ah ça, j'aimerais choquer quelqu'un. Jésus n'est pas dans tout rassemblement. Tu dois le prier en esprit et en vérité. Mais lorsque ce n'est pas en esprit et en vérité, Jésus fuit, Jésus sort, comme à l'Odyssée, Jésus n'était plus à l'intérieur. Amen. L'Odyssée était aussi un centre de culte impérial. C'est-à-dire les empereurs ou l'empereur de l'époque étaient adorés, célébrés, vénérés. Et on devait l'adorer et on y retrouvait aussi un centre religieux. Il y avait une divinité phrygienne qui correspondait à la divinité grecque qu'on appelait Zeus. Et il y avait un temple dédié à Zeus là-bas. C'était aussi un centre religieux. un centre où on retrouvait la religion, l'esprit religieux. Bien-aimé, il faut savoir que l'esprit religieux c'est ce qui combat la soif de Dieu. Quand je parle de l'esprit religieux aujourd'hui, je parle de quoi? Le fait de faire les choses par habitude. Tout ce que tu fais par habitude ou là où il n'y a plus la révélation, ça va finir par te lasser. Voilà pourquoi tu fais quelque chose pendant un temps, tu rentres dans un département, pendant un temps, trois, quatre mois après, six mois après, tu n'as plus envie parce que l'esprit de religiosité est entré. Vous voulez toujours avoir envie de faire des choses? Ne faites pas les choses par religiosité. Cherchez la révélation de Dieu. Amen. Amen, amen. Et ça, c'est d'abord personnel. Ce n'est pas d'abord le groupe, c'est d'abord personnel. Tu dois faire les choses par révélation. Quand tu viens au culte, attends-toi à Dieu. Ne dis pas non, je veux venir au culte comme tous les dimanches. Non, tous les jours ne se ressemblent pas. Alléluia. Alléluia. Oh, je vous assure, il y a eu le moment où je suis dans des rassemblements. Quand je suis sorti de là, ma vie a été boostée, touchée, transformée. Pourquoi? Parce que je m'attendais à Dieu. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, attends-toi à Dieu. À chaque fois que tu t'as genou chez toi pour faire ton culte matinale, ton culte par jour, attends-toi à Dieu. Ne prie pas par habitude. Ne fais pas les choses par habitude. Dis qu'aujourd'hui, ça sera spécial. Aujourd'hui, Dieu va me visiter. Aujourd'hui, Dieu va me parler. Aujourd'hui, quelque chose, vous allez voir, ça ne sera plus une habitude. Tu viendras prier avec le jour parce que tu as soif. Quelqu'un qui a soif s'attend à quelque chose. Amen, 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 est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Odyssée est également un centre bancaire ou en gros un centre financier. Dans ce centre, en l'an 51 avant Jésus-Christ, Cizeron pouvait tirer des chèques en faveur de Rome. C'est-à-dire, on faisait des transactions financières à partir de la Odyssée. Et partout où vous voyez des centres financiers, des quartiers financiers, des centres d'affaires, il y a un Dieu qui règne, c'est Maman. Aller dans des bourses, aller à la défense, aller à, comment ça, au Dojón. C'est Dojón, hein? Dojón, yeah? Right, ok. Aller à Dojón, aller, l'autre place de quoi, aller, les centres boursiers, là. C'est Maman. À cause de la Maman qui est l'amour de l'argent, on est prêt à déclencher des guerres. À cause de Maman, on est prêt à mettre des troubles dans certains pays, notamment d'Afrique, pour mettre, pour déstabiliser le pays par certaines personnes les plus puissantes au monde sur le plan financier, matériel, pour pouvoir toujours gagner, amasser plus. et cet esprit est rentré dans l'église, l'esprit de posséder les biens matériels, l'esprit de chercher toujours de l'argent et non Dieu. Pas que Dieu soit contre l'argent, pas que Dieu soit contre la richesse, mais Dieu est contre lorsque la richesse ou l'argent devient un Dieu. Amen. Tu dois te dire en tant qu'enfant de Dieu, la richesse est là pour t'accompagner. La richesse, l'argent sont tes serviteurs. Tu n'es pas serviteur de ces choses. Alléluia. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Voici un triste constat. C'est que beaucoup, même des chrétiens, sont devenus esclaves d'argent. Amen. Je peux même choquer quelqu'un. Personnellement, ça je dis bien personnellement, selon ma foi, ma compréhension de la parole, je ne peux pas permettre à ce que mon travail puisse m'empêcher d'avoir le jour pour adorer Dieu. Mais il y a des gens à cause du travail, à cause des choses de ce monde, peuvent hypothéquer leur foi, leur service, leur ministère. Je crois que chacun de nous doit savoir se positionner par rapport au temps dans lequel nous sommes. Amen. Le diable le sait, voilà pourquoi quand tu vas chercher du travail, on te propose tout de suite, tu travailles samedi, dimanche. Et bien il dit, oh, bon, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Oh, apôtre, il faut payer le loyer. Mais l'apôtre ne va pas te dire non. En tout cas, moi, je ne te dirai jamais non. Mais toi-même, tu vas te dire, il y en a qui l'ont fait. Oh, apôtre, maintenant, tu ne vas plus me voir parce que j'ai trouvé un deuxième travail, je vais travailler dès dimanche. tu crois que ça va régler tous tes problèmes? Ok, bon, bon courage. Mais après, il va deux mois après et il dit, apôtre, j'avais raison. Ça ne m'a rien apporté. J'ai dit, oui, parce qu'il faut d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Amen. Tout ce qui peut venir détruire ton ministère, t'empêcher d'avancer avec Dieu, dis non. La nuit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oh, tu ne m'as pas donné un amen. Donne-moi un bon amen. Tu dois agir avec fermeté. Non, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut m'empêcher d'adorer et de servir mon Dieu. Amen. Commencez à vous imprimer de cette culture parce que la culture de l'Odyssée, c'est quoi? Vous avez le temps pour tout sauf Dieu. Regardez bien. Le système fait en sorte que métro, boulot, métro, je me lave le matin, je cours après la montre, je vais à la douche, je me lave. Allez, il faut préparer les enfants. On ne pose les enfants à la crèche, à l'école, en cours, au travail, on finit, on est stressé, on revient, on prend les enfants et puis il faut leur faire manger et puis il faut faire ceci, tu es fatigué, pas le temps. Déjà pour toi-même, pas seulement venir à l'église, déjà pour toi-même, tu n'as pas le temps. Ça c'est le système. Dimanche prochain, je vais développer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde mais vous ne devez pas marcher selon le fonctionnement de ce monde. Et dans le fonctionnement de ce monde, time is money. L'argent, le temps c'est l'argent. Oh non, la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais et le diable te dit time is money. La Bible dit malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps pour te détruire et éloigner les hommes de Dieu. À chaque fois que tu méprises la communion fortaine, tu t'éloignes de Dieu. Bien aimé, vous ne pouvez pas savoir quel bien ça fait de se retrouver ensemble. Qu'il est agréable et doux pour des frères des deux meilleurs ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et le diable fait tout pour te dire oh mais Dieu est partout. C'est Dieu est partout. En enfer aussi Dieu est mais va en enfer alors. Regarde, ton roisier dit va en enfer comme Dieu en enfer va en enfer, va en enfer. Attention, c'est une séduction. Alléluia. Une véritable séduction. Des choses pour t'éloigner de Dieu. Regardez, les gens qui quittent l'église ils disent moi je ne veux plus prier dans l'église. Dieu est partout je reste à la maison. ils ne tiennent pas plus d'un an. Après un an tu vas commencer à les voir ils vont commencer à reprendre les choses qu'ils avaient vomi. Vrai ou faux? Si c'était l'alcool il va retourner à l'alcool. Et puis il va commencer à te justifier. Vous savez c'est le premier miracle de Jésus c'est quoi? La plupart des gens qui disent ça c'était des ex-chrétiens. Oh je t'en supplie ne deviens pas ex. Est-ce qu'il y a des ex-chrétiens aujourd'hui? Alléluia. Il y a ton ami ne deviens pas un ex-chrétien. Nous quand on était quand on priait lorsque nous priâmes Dieu nous exauçâmes ton Dieu est au passé non mon Dieu est au présent Jésus-Christ est le même hier il est le même aujourd'hui il est le même éternellement je refuse de conjuguer mon Dieu au passé ah non c'est pourquoi on ne devienne pas tiède quand tu deviens tiède l'argent 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 moi je crois que Dieu peut nous rendre riches je crois mais beaucoup lorsqu'ils deviennent riches c'est là qu'ils abandonnent Dieu j'ai vu ça même ici dans des boussettes quand ils n'avaient rien scellé dynamique ils commencent à avoir un peu ils n'ont plus le temps mais ils ont le temps pour travailler ils ont le temps pour tout ils ont le temps pour aller dans des fêtes vous les retrouvez tout le temps dans des fêtes ils ont le temps pour ça prier pour donner des excuses toujours des raisons pour savoir que tu es tiède tu donnes toujours des raisons tu ne donneras jamais tu ne diras jamais à ton patron je ne suis pas venu au travail parce que j'étais à la fête la veille mais toi tu es justifié pour l'église tièdeur et puis oh le Dieu prie pour moi ça ne peut pas marcher alléluia quelqu'un peut me dire amen ce sont les signes de la tièdeur alléluia alléluia combattons l'esprit des mamans et à l'audition on retrouvait aussi une école très célèbre de la médecine et dans cette école on avait trouvé une formule c'est à dire une huile qui guérissait les oreilles et une poudre qui pouvait guérir aussi les yeux c'est pour ça qu'on nous parle dans cette église Dieu dit achète de moi un collier pour oindre tes yeux parce que cette église au lieu de profiter d'accord de tout ce que Dieu faisait au travers des hommes bien sûr dans le physique pour avoir ces choses dans l'espirituel mais ces choses de ces gens se sont accrochés plus au matériel et s'éloignant de Dieu elle était devenue aveugle malheureusement et toujours dans notre introduction notez ceci la ville de Naodicée avait été évangélisée par Epaphras Epaphras était un homme de Dieu qui travaillait aux côtés de Paul un grand serviteur de Dieu et qui combattait beaucoup pour les chrétiens en faveur des chrétiens par ses prières un homme de prières oh j'aimerais prier comme cet homme un homme qui luttait pour des gens même qui ne voyaient pas pour que Dieu les garde les protège pour voir à quel point la prière est efficace tu peux prier en esprit pour des gens que tu ne vois pas et Dieu exaucait tes prières et lui combattait dans ses prières Epaphras et au travers de Epaphras l'église de l'Odyssée a pris des sens l'église a été bâtie et cette église a été encouragée aussi par l'apôtre Paul mais malheureusement après la mort des apôtres l'orgueil est entré dis avec moi l'orgueil cette église parce qu'elle était riche sur le plan matériel et financier a commencé à s'en orgueillir bien aimé l'orgueil restera toujours un frein un obstacle au réveil spirituel cet orgueil qui a emmené l'autosuffisance ce réveil plutôt cet orgueil qui a emmené le sentiment de ne même pas avoir besoin de Dieu parce que cette église disait quoi je suis riche comme aujourd'hui on peut se dire je suis riche ah Dieu m'a délivré d'une aide je ne souffre pas comme les autres je vis en France j'ai ma nationalité française alléluia je suis riche j'ai mes diplômes j'ai un bon niveau intellectuel je suis riche ah j'ai ma maison j'ai ma voiture je mange tous les jours je suis riche je ne manque de rien Dieu m'a même dit de dire il ne faut même plus dire je à chaque fois que tu dis je tu te mets en avant dis Dieu m'a donné alléluia Dieu m'a rendu riche oh je vois Dieu m'enrichir amen mais je ne dirai pas je suis riche Dieu est ma richesse alléluia alléluia cette église s'était retirée de Dieu parce qu'elle était devenue riche elle dira je me suis enrichi je me suis enrichi comme cet homme riche qui disait oh mon âme tu as beaucoup de biens en réserve il a battu ses greniers il a construit d'autres plus grandes il a amassé toute sa richesse voici un égoïste qui n'était pas riche pour Dieu mais qui était riche pour lui-même Dieu n'est pas contre la richesse mais Dieu est contre une richesse égoïste à chaque fois que tu as ton argent à chaque fois que Dieu te bénit est-ce que tu sais donner aux autres est-ce que tu sais donner à Dieu à chaque fois que tu ne donnes pas à Dieu à chaque fois que tu retiens pour que le salut avance les âmes soient sauvées que Dieu agisse ou bénisse les autres sache que tu deviens un égoïste tu deviens un cupide et tu te dis je suis riche comme aujourd'hui même la loi la principale loi de donner simplement le dixième de son revenu beaucoup parmi les chrétiens ne le font on vole Dieu beaucoup ne le font pas et on dit je suis riche et Dieu a dit à cet homme insensé cette nuit même ton âme te sera redémandée pose-toi la question tu travailles tu gagnes de l'argent tu bâtis des maisons tu as des voitures mais le jour tu meurs on va tenter d'arrêter ces choses ni tu es venu ni tu partiras la seule chose qui te suivra au ciel c'est le travail que tu aurais fait ici sur la terre en gagnant les âmes en sauvant les âmes voici pourquoi cette église avait perdu la vision du Seigneur parce qu'elle était devenue terrestre charnelle elle ne pensait qu'aux choses de la terre ennemie de la croix une église qui ne pensait plus aux âmes qui n'avait plus le fardeau de Dieu vous avez vu ce matin lorsque je commençais à parler des âmes dans mon introduction Dieu nous a arrêtés sa gloire est tombée dans la salle je ne pouvais pas je ne voulais pas aujourd'hui prier je ne voulais seulement prier aujourd'hui mais Dieu a décidé autrement c'est pour nous dire quoi le coeur de Dieu ce n'est pas notre coeur notre coeur c'est toujours amassé tu amasses tout c'est pour toi mais le coeur de Dieu il pense aux autres quand je viens en Haïti les gens j'ai dit non ce n'est pas possible Seigneur pardon toi tu méprises 20 euros ici mais 20 euros peut payer toute une scolarité d'un enfant je vous assure toi il y a certainement des habits que tu ne mets plus mais il faut voir à la base ce que ça peut faire et dorénavant je vais voir avec le social nous allons faire des collègues des vêtements on va aller de nos associations on va en Haïti on n'a pas arrêté ça on va répondre parce que tu ne peux pas dire que tu aimes sans que tu me donnes sinon tu es un menteur voici cette église une église qui s'est détournée de Dieu une église égoïste dit à Dieu pardonne mon égoïsme non 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 dis avec moi pardonne mon égoïsme Dieu m'a montré que j'étais devenu égoïste alors que je me disais mais non Seigneur quand même je sers Dieu je suis là tout le temps je donne je fais il dit non 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 ça c'est selon toi selon ma dimension tu es encore égoïste je dis je veux demander pardon et il faut qu'on change et je disais tout à l'heure à mes bien-aimés dans le bureau je disais Dieu m'a dit nous sommes tout le temps dans les quatre murs et on est content quand l'église se remplit et on dit on a fait le travail Dieu nous dit vous êtes loin de ma vision combien d'amis il y a ici dans cette ville dans ce département et combien viennent à l'église est-ce que nous allons les chercher quelle stratégie nous mettons pour aller les prendre et nous nous plaisons entre nous la preuve que nous plaisons entre nous on commence même à se murmurer c'est critiquer entre nous c'est-à-dire qu'on a perdu la vision à chaque fois que l'église tombe dans les critiques qu'elle a fait quoi qu'elle a fait quoi c'est qu'elle a perdu la vision et on commence à perdre la vision et ça va s'arrêter au nom de Jésus oh à partir de cette semaine-là vous allez me voir dans les métros oh fils on va sortir je vais sortir je vais aller au marché si vous allez réussir réussir si vous allez devenir gras moi non je sors alléluia alléluia le fardeau Jésus a dit le zèle de ta maison me dévore lorsque tu es l'église du Seigneur tu dois être chaud tu dois être bouillant tu dois avoir le feu de l'esprit et quand tu es dans le feu tu ne peux pas être tranquille tu dois chercher à être dynamique selon la direction de l'esprit et aujourd'hui nous sommes en train de devenir semblable à cette église et Dieu est en train de pleurer je pourrais sentir le coeur de Dieu aujourd'hui croyez-moi mes frères croyez-moi alors j'aimerais qu'après ce message que chacun se repositionne que chacun se dise non Seigneur je ne veux plus vivre comme je vécu hier non il faut que les choses changent des fois ce que nous cherchons nous les avons déjà mais Dieu ne nous donne pas parce qu'on ne cherche pas son coeur après il dit chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu en gros chercher les intérêts de Dieu Dieu lui-même va te donner ce que tu as besoin fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire voilà pourquoi nous demandons il m'a dit même le bâtiment est devenu un piège pour toi tout le temps tu penses au bâtiment si c'est vrai je pense au bâtiment comment on va faire tu pries Dieu lui dit mais non je suis en train de te garer c'est pas comme ça cherche ses âmes ce bâtiment viendra à toi quelqu'un m'entend ? est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend ? cherche les âmes ça là ça viendra à toi et à partir de maintenant on change on va prier moins pour ça les âmes je ne veux plus qu'on reste là 10 ans le bâtiment ben non il a déjà donné on va lui dire merci parce qu'il a déjà donné nous allons gagner ces âmes qui vont remplir ici maintenant il vous donne ça 1200 places vous avez rempli comment ? vous n'êtes pas même pas 1200 donc maintenant c'est 1200 pour aller remplir ici Alléluia donc notre travail on doit faire en sorte qu'il y ait 3 cultes ici 4 cultes ici pour après aller là-bas tu n'as pas entendu toi-même qui est d'accord avec moi qui est d'accord avec la Bible les âmes on doit les arracher c'est ça le coeur de Dieu et surtout du confort là-bas on voyait regardez comment mon visage de venison on allait sous le soleil les âmes étaient là sous le soleil à 15 octobre ils sont là ils ne bougent pas sans parapluie parasol ils sont là mais toi il suffit que à la salle ici il fait chaud comme un été on me fait trop chaud je ne prends pas la chaleur après il faut faire quelque chose il faut mettre la clé mais non mais la clé oh non c'est trop loin il y a des problèmes des trains il suffit par malheur que ce jour-là ta voiture ne démarre pas je ne vais pas à l'église parce que ma voiture ne démarre pas eux ils marchent à pied mais tu as une voiture naturelle tes pieds marchent les gars tu vas dire ils marchent ça sera aussi bon pour ton coeur alléluia regarde bien tu ne marches plus assez même pour aller à l'église m'arrête à voir la gare m'arrête tu ne marches pas alléluia est-ce que je mens ? non dites-moi est-ce que je mens ? quand tu n'as pas de véhicule après il n'y a pas de véhicule il pleut raison de plus ah il pleut sous la pluie ils étaient là sans manger ils étaient là toi tu rentres tu sais ce que tu vas manger d'autant que tout à l'heure on mangeait des Mc Donald gloire au Seigneur Amen mais eux ils ne savent pas ce qu'ils vont manger mais ils sont là la soif de Dieu bien aimé comment sans avoir on peut avoir soif et nous qui y avons on n'a pas soif cela veut dire qu'il y a un danger dans le confort et ça je parlerai de ça en long la dimanche prochain il y a un danger dans le confort Dieu nous a béni merci Seigneur on vient de posséder notre maison gloire soit rendu au Seigneur mais Dieu m'a dit écoute ton cœur ne doit pas être là-bas tu vas venir dormir au sol ici à l'église oui tiens bien ton lieu bien molleux et sans l'onction au sol aujourd'hui je priais au sol comme ça au sol pas de lit bien aimé on doit attendre à fuir le confort parce que trop de confort tue et c'est ça le pied de l'église de l'église Alléluia 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 et Jésus se révèle dans cette église comme la même le témoin fidèle le véritable le principe la création de Dieu et je veux finir au verset 15 à 16 il dit je connais tes oeuvres tu n'es ni froid ni bouillant le mot froid ici c'est bouillant en d'autres termes zélé être chaud être chaud bouillant zélé avoir de la ferveur de l'ardeur ça représente une église qui a soif de Dieu vous savez quand quelqu'un a soif on ne lui demande pas est-ce que tu veux boire tel qu'il voit de l'eau il a envie de boire et Jésus a dit à celui qui a soif qu'il vienne vous savez pourquoi on ne vient pas parce qu'on n'a pas soif parce que si tu as soif tu vas venir donc tu décides quelque chose tu risques de passer même toute une nuit faire des recherches sur internet parce que tu veux trouver quelque chose c'est la soif mais est-ce que tu as soif de Dieu comme ça est-ce que tu as soif de connaître Dieu ou tu te dis pendant 3 heures je lis seulement la Bible 5 minutes tu t'endors pas de soif et tu es prêt à rester 3 heures sur un film tous les derniers films tu connais cinéma tu connais je ne suis pas contre mais comment tu peux faire 3 heures devant un film et être capable de faire 30 minutes devant la Bible répondez-moi un peu comment à un enfant de Dieu tu es prêt à passer des heures et des heures avec les gens mais dans la présence de Dieu 15 minutes c'est difficile comment pas de soif et c'est ça le problème de l'église voilà pourquoi c'est cette église qui a toujours besoin qu'un passeur soit là pour le tirer dans le haut qu'un passeur soit là toujours pour le suivre bien aimé quand on a soif tu n'as pas besoin que le passeur t'appelle pourquoi tu n'es pas venu non c'est que tu n'as pas soif quand tu as soif toi-même tu sais pourquoi tu viens je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'éternel il y en a quand tu ne l'appelles pas ils ne viennent pas ils n'ont pas soif et que devons-nous faire amener les gens à avoir soif de Dieu pas courir après eux tout le temps et Dieu m'a dit arrête certaines choses certaines choses arrêtent là à partir de cette semaine-ci mon numéro ne passera plus je change de numéro enfin j'aurai un deuxième numéro secrétariat beaucoup de gens dépendent de moi mais plus de Dieu moindre soucis il faut que non 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 Dieu m'a dit tu ne les aides pas bien aimé on est bébé mais on ne demeure pas bébé je peux répéter on est bébé on ne demeure pas bébé Alléluia Alléluia est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir ? sois chaud et puis cette église qui est dans la chaleur de l'esprit on ne lui apprend pas à aimer le monde ou à aimer l'argent voici aussi un message qui a amené la têdeur à l'église lorsqu'on parle au nouveau converti des richesses de la terre Alléluia il parlait de la croix de crucifier sa chair de mourir en lui-même d'être prêt à se sacrifier d'aller en mission comme je disais le matin tout le monde a déjà fait des programmes pour aller dans des vacances le soleil arrive vacances je ne sais pas où à Miami Malibu Agadir Marrakech Alléluia mais qui a fait un programme pour dire je veux aller évangéliser il y a une mission dans quelle ville je veux aller c'est vrai une soeur ici je l'avais attrapée j'ai dit toi tu vas aller en mission malgré elle dit allez pas bien aimé dans le Seigneur c'est parce que deviens l'Odyssée tu travailles deux mois tu es fatigué je vais à Dac je vais à Dubaï je ne te déplace plus comme ça chaque vacances que tu vas faire mets ces vacances là que ce soit d'abord pour l'évangélisation de toute façon je veux vous prêcher ça tout allez voir là je bouge c'est moi-même qui vais prêcher jusqu'à la fin de l'année Alléluia je vous ai en face on va voir par où vous allez fuir et si je ne te vois pas je dois perdre moi-même tu es où ? je sais que tu es un enfant de Dieu tu ne vas pas manquer tu n'as pas dit non je suis à la maison non tu es en vacances tu es où ? aller en mission et là tu vas en mission dis Seigneur j'ai envie d'aller dans tel pays mais permets que ce soit un voyage même si je veux me reposer mais je veux aussi faire ton oeuvre ça d'accord à ça on est d'accord là je veux prier que Dieu ouvre toutes les voies mais si ce n'est pas le cas tu pars sans Dieu à tes risques et périls en trois mois je sais que sans Dieu je ne monte pas dans l'avion ah non avion sans Dieu il faut être fort pour monter dans l'avion sans Dieu Alléluia l'avion en l'air est suspendu quand tu montes déjà qu'est-ce qui t'est garanti que tu vas monter ? il faut monter et puis voler et puis atterrir qu'est-ce qui t'est garanti ? Éthiopien n'a pas monté commencez comme ça fini frères et sœurs c'est le temps qu'on doit se repositionner c'est le temps de ne plus faire comme avant c'est le temps de refuser la tièdeur spirituelle c'est le temps Amen 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 La Bible a dit dans Timothée 2 Timothée 1 ranime la flamme du don que tu as reçu tu sais pourquoi on prophétise sur toi tu as des dons tu as des talents tu dois guérir les malades tu dois prophétiser tu sais pourquoi ça ne se manifeste pas souvent parce qu'on ne parle pas on veut que les dons se manifestent à l'église c'est faux toi qui as des dons guérissent on va prier pour les malades il y a la plupart des malades qu'il y a on m'appelle toujours l'apôtre viens prier je ne peux pas me partager à 10 000 morceaux mais vous êtes où ? allez prier pour les malades allez dans les prisons qui ici s'organise pour aller voir les prisonniers nous on laisse les musulmans le faire et ils gagnent du terrain nous on perd du terrain pourquoi ? on aime trop les quatre murs ici dimanche mardi viens t'édifier vendredi le reste du temps dehors amen amen est-ce que je peux nous aider ? puissons être chaud ou froid Dieu préfère encore que quelqu'un soit froid être froid c'est être païen inerte paresseux ne pas avoir une vie de sainteté mais ce que Dieu n'aime pas c'est être tiède tiède on a dit c'est quoi ? c'est ni chaud ni froid tu n'es ni dans le monde ni dans l'église tu suis les deux peut-être hier soir tu étais dans une soirée peut-être habillé comme non ça c'est dimanche prochain en tout cas préparez-vous alléluia parce qu'on va voir dans l'audit c'est Dieu part de la nudité oui ou non ? c'est écrit dans la Bible c'est pas moi j'invente rien c'est écrit là il commence à faire chaud vous allez voir des catastrophes dans les églises des soeurs et des frères habillés sexy parce qu'il y a des frères aussi sexy à qui on doit imposer les mains et les pieds et chasser les esprits des sirènes alléluia alléluia bâtié Dieu on suit Dieu mais en même temps on suit les choses de ce monde bien-aimé tu dois te positionner qui voulais-tu servir est-ce l'éternel ou c'est bal Elie a dit choisissez qui vous voulez servir si c'est Dieu servez Dieu si c'est mal allez après lui arrêtez de boiter de deux côtés Amen 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 ça c'est la tièdeur spirituelle lorsqu'on est un pied dedans un pied dehors une église mélangée une église dans le compromis on fait des compromissions des choses que Dieu vomit il dit si tu es tiède je te vomirai et c'est l'état actuel de cette église une église à la tièdeur et ma prière est que Dieu puisse nous sortir de là et nous donner le zèle pour lui Alléluia dimanche prochain je parlerai sur les trois choses ou encore les trois pièges à éviter pour tomber dans la tièdeur et je parlerai des cinq caractéristiques de l'église de cette église ou des cinq septembre parmi lesquels je vais vous parler j'ai fait plusieurs recherches la sédatise on retrouve des loups et je vais vous parler de cette église à la tièdeur